Pour ce qui est des carrefours traversants, donc, au niveau des automobilistes, encore ici, critères de sélection qui ont été faits par les différents experts pour lesquels le Bureau de projet a travaillé à concevoir le projet de référence. Donc, là où des boulevards existants qui permettent le déplacement dans la ville, les grandes artères, ça a été évidemment tenu en compte. Les rues qui offrent un accès facile au quartier étaient également tenues en compte. Les lieux qui génèrent beaucoup de déplacements. Et tout ça a été mis dans l'ensemble des études de circulation pour intégrer ces volets-là, trouver des solutions à chaque changement d'habitude qui vont être requis. Et évidemment, tenir compte des événements spéciaux et des services d'urgence pour lesquels il n'y a pas de contraintes. Ils peuvent circuler partout. Donc, si vous voyez sur le tableau à droite, au niveau de l'intensité de déplacement qui est élevé, donc les grandes artères qui permettent le déplacement à travers la ville, 100 % des grandes artères ont été maintenues traversantes pour l'ensemble des modes, incluant l'automobile. Pour ce qui est des secteurs où l'activité est plus modérée, on est venu établir une légère diminution. Pourquoi? Pour créer l'équilibre entre les modes de déplacement, la performance du tramway et l'intégration urbaine de l'aménagement pour préserver également la canopée et l'environnement urbain. Et pour ce qui est des intensités qui sont très faibles, des rues très locales, évidemment, dans un contexte où on vient changer les modes de déplacement, on est venu travailler différemment dans un contexte de, oui, diminuer les carrefours traversants, mais surtout améliorer la vie de quartier en évitant que du transit puisse circuler dans ses artères perpendiculaires au tramway. Donc, quand on le voit encore ici, pour un contexte plus appliqué du boulevard René-Lévesque, tous les secteurs demeurent accessibles, soit en tournant à droite à partir de la voie parallèle au tramway, soit en utilisant un carrefour qui est traversant, on a une distribution des principales artères pour lesquelles on va maintenir les carrefours traversants, ou en empruntant un axe parallèle. Évidemment, ici, le bureau de projet a travaillé au mieux de ses connaissances. Ce qui est important, c'est que maintenant, on est outillé pour aller rencontrer les citoyens et expliquer les changements d'habitude de déplacement que ça peut occasionner. Et l'objectif, c'est l'intention aussi, c'est d'aller rencontrer les gens pour comprendre leur perspective, expliquer, comprendre les ajustements qui pourraient être réalisés. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est, à la prochaine étape, c'est de travailler avec les citoyens dans un niveau de proximité pour lequel on a l'ensemble des outils pour communiquer la situation projetée, les ajustements requis et avoir à l'écoute pour faire des ajustements le cas échéant. On parle souvent aussi des éléments de virage à gauche. Pourquoi on ne pourra pas virer à gauche dans l'axe du tramway? Puis encore là, ici, je précise que c'est surtout pour le secteur du boulevard René-Lévesque et du boulevard Saint-Anne, pour lequel ça va être plus marqué comme effet. Pourquoi? Évidemment, vous voyez le sous-schéma. Si une voiture veut s'engager à virer à gauche, lorsqu'il y a une voie de circulation entre le trottoir et la voie du tramway, il va empêcher la fluidité de l'ensemble des déplacements dans le grand axe qui est le boulevard René-Lévesque de pouvoir se faire. Donc, lorsqu'on fait un grand projet collectif, on essaie de favoriser l'ensemble des usagers. Le fait d'avoir un virage à gauche qui retient la circulation en arrière empêche la fluidité d'être réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada